Générique Bonjour et merci de vous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute notre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir frère Marie-Étienne. Bonjour frère. Bonjour Cyril. Vous avez 40 ans, vous êtes breton et vous faites partie de la communauté des frères de Saint-Jean. C'est bien cela. Vous êtes de passage en France alors que normalement vous êtes loin d'ici, complètement à l'est du côté de Sébou aux Philippines. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous faites là-bas et puis aussi nous raconter comment cette vocation vous est tombée dessus, comment Dieu est allé vous chercher. Juste avant je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un texte, un poème de Charles Péguy qui est connu sur l'espérance. La petite espérance s'avance entre ces deux grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elles. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ces deux sœurs, la petite espérance s'avance. Entre ces deux grandes sœurs, celle qui est mariée et celle qui est mère. Et l'on a d'attention, le peuple chrétien n'a d'attention que pour les deux grandes sœurs. La première et la dernière, qui vont au plus pressé, au temps présent, à l'instant momentané qui passe. Le peuple chrétien ne voit que les deux grandes sœurs, n'a de regard que pour les deux grandes sœurs. Celle qui est à droite et celle qui est à gauche. Et il ne voit quasiment pas celle qui est au milieu. La petite, celle qui va encore à l'école. Et qui marche, perdu entre les jupes de ses sœurs. Et il croit volontiers que ce sont les deux grandes qui traînent la petite par la main. Au milieu, entre les deux. Pour lui faire faire ce chemin raboteux du salut. Les aveugles qui ne voient pas au contraire que c'est elle au milieu qui entraîne ses grandes sœurs. Et que sans elle, elle ne serait rien. Que deux femmes déjà âgées. Deux femmes d'un certain âge, fripées par la vie. C'est elle, cette petite qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est. Et elle, elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est. Et elle, elle aime ce qui sera. Un jour aussi superbe comme texte. Pourquoi ce choix ? Eh bien parce qu'un jour à Sébou, j'ai vu en fait cette poésie se dérouler devant mes yeux d'une certaine manière. C'était comme la réalité. C'était la messe du 31 décembre au soir. On était dans notre chapelle. Et était arrivé un petit garçon et une petite fille qui avaient entre 8 et 10 ans, je crois. Et ils avaient enterré leur papa l'après-midi. Je lui avais donné l'onction des malades quelques jours auparavant. Et quand l'offertoire a commencé, on a toujours une procession d'offrande aux Philippines où les gens apportent quelque chose, des fruits, des bananes, des oeufs, quelque chose pour se joindre à l'eucharistie. Et ce petit garçon et sa soeur marchaient devant la procession. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à la petite fille Espérance de Peggy. Je me suis dit mais c'est elle en fait. Parce que cette fille qui vivait ce drame en fait, voilà, elle vivait dans une petite maison en bois, dans un barrio à côté. Elle avait perdu son papa. Enfin, c'était un vrai drame. Et la voilà qui venait offrir tout ça, dans l'eucharistie, dans la messe. Et elle marchait entre les grandes personnes, comme dans le poème de Peggy. C'était exactement ça. Et depuis, ce poème est devenu comme une sorte de lumière. Parce que le voir dans cette petite fille en vrai, j'allais dire, c'était un très beau signe de foi, de confiance de cet enfant en fait, qui, malgré tout, enfin avec tout ça, j'allais dire, vivait sa foi vraiment dans le Seigneur et s'approchait du Seigneur pour la messe. – Vous êtes aux Philippines depuis cinq ans. En novembre 2013, on se souvient, il y avait eu le typhon qui était venu abîmer notamment tout le nord de l'île. Bon, on se dit que c'est une... De ce qu'on connaît des Philippines, c'est une terre qui n'a pas l'air très épargnée. On entend parfois parler du côté politique, des remous qu'il peut y avoir. On entend parler de la pauvreté, on a fait pas mal de reportages d'ailleurs sur KTO là-dessus. Est-ce que de temps en temps, justement, la petite fille Espérance chez vous, parfois elle s'éteint un peu devant toute cette misère que vous croisez au jour le jour ? – Au Philippines, il y a une foi et une patience, j'allais dire, devant les événements qui est admirable. Et puis, en même temps, il ne faut pas retenir que ça, des Philippines, je ne pense pas que les drames, etc. Souvent, quand je parle des Philippines, les gens pensent, c'est terrible. En même temps, c'est un pays magnifique où il y a des gens qui travaillent, qui aiment, qui vivent aussi une vie, j'allais dire, comme chacun de nous. Enfin, il y a quelque chose de beau et je pense que l'espérance, elle peut être parfois un peu atteinte, plus par, peut-être par, je crois qu'ils sont comme chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'on a une grande foi qu'on n'est pas épargné par parfois les doutes et les remises en question. Et une fois, j'avais posé la question à un frère de notre communauté qui est philippin. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que quand il y a des funérailles, par exemple, vous n'êtes pas… ce n'est pas triste les funérailles aux Philippines, ce n'est pas triste. Il y a une espèce de simplicité, de paix, etc. Je ne dirais pas de joie quand même, mais ce n'est pas triste. Et il m'avait dit… – Les philippins ont la réputation de sourire beaucoup, non ? – Oui, il y a toujours… – Mais c'est comme un… ça fait partie de la culture ? – Sûrement, mais c'est l'expression de quelque chose de vrai aussi, d'une paix, voilà. Une chose qu'on m'avait dit quand je suis arrivé, il y a une sœur qui m'avait dit « Mon frère, ici, il va falloir que vous appreniez à sourire. » Et ce frère philippin m'avait dit « Tu sais, on souffre comme tout le monde dans les funérailles, mais on est avec notre famille. » Et ça, j'avais trouvé ça très fort, très beau. – Alors vous êtes aux Philippines depuis 5 ans, qu'est-ce que vous faites de beau là-bas ? – Eh bien, la mission, elle a différents aspects, la mission de la communauté. Moi, je suis en charge de la communauté là-bas. – Il y a 7 frères ? – On est 8 frères, 8 frères Saint-Jean assignés. Puis on a aussi des frères qui sont des novices, qui rentrent dans la communauté. Donc c'est un peu notre principale mission, c'est de former, d'accueillir les vocations des jeunes qui viennent de Philippines, d'Inde, pour commencer leur vie religieuse dans la communauté Saint-Jean. Donc ça, c'est le côté formation. Et puis dans l'apostolat, il y a différentes choses. On a beaucoup de groupes pour les jeunes, parce que c'était ça qui nous avait été demandé, de travailler auprès des jeunes. Soit les jeunes qui sont immédiatement autour de nous, dans les quartiers plutôt pas très favorisés, ou des jeunes professionnels. On a le programme de l'école de vie, enfin différents groupes pour les jeunes. Et puis on a aussi une mission d'enseignement au séminaire diocésain, d'aider aussi à la formation des prêtres là-bas, c'est bon. – Qu'est-ce que vous enseignez de beau ? – La philosophie, pour les troisièmes années du séminaire diocésain. – Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ces activités ? – Difficile à dire. Je dirais que le programme qu'on appelle l'école de vie est un apostolat que j'aime beaucoup, parce que c'est six mois des jeunes qui viennent vivre la vie communautaire auprès des frères, enfin dans une maison où ils ont une vie communautaire de prière, de formation et de mission avec nous. Et donc on les accompagne, moi je suis un peu chargé d'accompagner ces jeunes pendant ces six mois de l'année. Et c'est une mission que j'aime parce qu'on voit vraiment que dans ces six mois il y a une vraie transformation, un approfondissement, vivre ensemble en communauté, c'est immédiatement source à la fois de croissance, mais aussi de friction et chez eux c'est ce qui se passe aussi, mais c'est vraiment source de croissance. Donc c'est une belle mission. – Et qu'est-ce qui est le plus difficile ? – C'est peut-être l'enseignement de la philosophie aussi. Je ne sais pas si c'est le plus difficile, ce qui est exigeant j'allais dire, c'est d'être responsable de communauté, d'accompagner les frères, ce n'est pas difficile en soi, mais c'est exigeant parce que ça demande aussi une présence un peu de tous les moments. – Alors comment on fait pour ne pas être tenté par, alors je ne sais pas si c'est le rôle, mais mettons le rôle peut-être de surhomme, de saint, de parfait, puisqu'on est attendu partout, comme l'enseignant qui sait tout, comme le père prieur qui doit aussi savoir, qui se conduit bien, qui est toujours à fond, qui est exemplaire. Comment on s'en sort là ? Parce que c'est difficile. – Le Seigneur, il sait très bien comment faire pour nous montrer qu'on n'est pas le surhomme. – Comment il fait avec vous ? – Parfois, il y a un peu de tout. Parfois, tu as tous les problèmes qui surgissent. Et puis, on est quand même un peu tous les jours, enfin, tu te rends compte des propres imperfections, tu te mets en colère, etc. Tu as oublié un truc. Enfin bon, il y a un peu tout ça. Et puis après, il y a les petits problèmes de la vie quotidienne. Tu pars au séminaire, tu as préparé ton cours, etc. Et puis, boum, il y a une inverse énorme qui arrive. Tu arrives trempé. Enfin bon, donc, tu n'es pas le super prof en bonne condition. Enfin bon, c'est des choses comme ça. Enfin, il y a aussi tous ces imprévus qui, à mon avis, sont aussi là pour nous calmer, nous dire, oui, prends ton temps. Et de fait, oui, je crois qu'on sait bien qu'on n'est pas… Et puis, le fait de vivre en communauté aussi, on vit entre frères, quoi. Et à la fois, c'est prouvant, mais on se complète. Mes frères, ils sont là pour me compléter. Il y en a qui ont des dons et des qualités, bien sûr que je n'ai pas. Et ça, c'est une merveille de voir ça. Quand on est confronté à autant de choses à régler, autant de problèmes à résoudre, et qu'on n'y arrive pas, parce qu'humainement, ce n'est pas possible, il y a des moments où on peut s'agacer, mais il y a aussi des moments où on peut être un peu découragé. C'est quoi votre recette ? Est-ce qu'il y a une recette ? Je crois que dans notre vie, on commence nos journées par la prière. Le matin, on se lève, et à peu près un quart d'heure après, on est à l'oraison, à la chapelle. Et c'est un temps qui est vraiment nécessaire. Ce n'est pas tellement après les problèmes, c'est plutôt avant. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire que la journée, elle commence avec ça. Et puis après, on a les l'audes, on a l'office où on chante ensemble. Et ça, on le fait avant toute chose. Et je crois que ça dispose. Enfin, pour moi, c'est une base qui est nécessaire. Si je n'avais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Il y a d'autres temps de prière dans la journée qui sont soit les vôtres, soit ceux de la communauté ? Parce que ce n'est pas évident. J'imagine que vous êtes un peu à droite, à gauche. Oui, mais on se retrouve après pour la messe, à peu près au milieu de journée. Bon, là, ça tourne. Ça peut être un prêtre ou l'autre. Donc, on n'est pas forcément tous ensemble pour la messe. Mais après, et puis dans la fin de l'après-midi, à 18h, on a une heure d'adoration du Saint-Sacrement. Et à 19h, on a les vèpres, on chante. Et puis après, le soir, les complets. Et à l'adoration, vous mettez tranquillement un genou et tout de suite, vous êtes en contemplation. Ou il y a… Oui, on refait les batteries. Oui, ou bien on a toutes les choses de la journée qui recirculent. Parfois, oui. Ça prend du temps, parfois, de faire un petit peu le vide et de savoir… Enfin, plutôt le plein en face du Seigneur, d'être vraiment là avec Lui. Et vous avez vu… Vous aviez une jolie marge de progression, j'imagine, depuis le départ. Est-ce que vous êtes vu progresser dans cette prière-là ? Je ne sais pas si j'ai… On ne sait pas très bien. Je pense qu'il sait mieux que moi. On ne se tâte pas… Enfin, ce n'est pas trop bon de se tâter le pouce. Ça veut dire, est-ce que j'ai progressé dans la prière ? Qu'est-ce qu'on en sait, après tout ? On sait d'abord être là, être fidèle. Oui. Et puis on fait ce qu'on peut. C'est vraiment l'abandon, je crois. C'est vraiment se laisser conduire et guider. Et après, la parole de Dieu nous aide. C'est surtout la parole de Dieu, l'Évangile, qui aide à être présent. Parce que c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est Lui qui est présent. Nous, on répond. On répond, mais c'est Lui qui vient. Alors, si on reprend la bobine et on va un petit peu en arrière. Donc là, vous êtes bien à Lorient aujourd'hui, mais vous êtes né à Lorient au départ en Bretagne. Oui, c'est ça. De Lorient à Lorient, oui. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est un joli titre d'émission. Donc, famille de six enfants. Oui. Et puis, il y a deux religieux dans la famille. Voilà, deux qu'on va le tourner. Donc, on va dire qu'on a baigné un petit peu là-dedans quand vous étiez enfant. Oui, j'ai une famille catholique. Mais mes parents nous ont vraiment éduqués dans la foi catholique. Bon, à travers la prière, la messe, mais aussi une certaine pratique de la charité. Sous quelle forme ? Alors, c'est beau, c'est un petit clin d'œil à la Providence. C'est que mes parents étaient engagés dans une association qui est connue, qui est Enfants du Mekong. Et à l'époque, c'était des réfugiés qui arrivaient, un peu les migrants, au début des années 80. Et ils arrivaient, ils avaient une petite valise. Et Enfants du Mekong les aidait à arriver en France, à se loger, etc. Et mes parents étaient engagés là-dedans. Et je me rappelle ces familles qu'on accueillait, qui étaient là et avec lesquelles on a tissé des vrais liens. Et pour moi, c'était peut-être aussi une manière de découvrir. Et puis maintenant, je me retrouve en Asie aussi. Donc, il y a peut-être une préparation. Voilà. Et puis mes grands-parents aussi. Je me rappelle beaucoup mes grands-mères, leur foi, leurs prières. Enfin, ce n'est vraiment un milieu qui m'a porté. Et quand vous relisez aujourd'hui, vous voyez que c'était... Alors, en Bretagne, à cette époque-là, j'imagine que beaucoup de gens allaient à la messe. Ça faisait partie d'un acte social ? Pas vraiment. Enfin, moi, quand je suis arrivé au lycée, j'étais le seul à aller à la messe. Dans ma classe, pratiquement. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas décroché, comme beaucoup à l'adolescence ? Sûrement la grâce du Seigneur. Oui. Non, mais vraiment, je dis ça, ce n'est pas un mot comme ça. Pour moi, c'était vraiment une grâce parce que quand j'étais au lycée, ce n'était pas facile. Et j'étais un petit peu... Pas chamboulé dans ma foi, mais ce n'était pas facile de se retrouver un petit peu seul. Autant, là, je collais, j'avais des amis, les scouts et tout ça. Au lycée, je me suis retrouvé un petit peu plus seul. Et ce n'était pas commode. Et c'est un moment où vous avez un peu rechoisi, plutôt que de suivre gentiment ce qu'il y avait à la maison ? Oui, 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 j'ai rechoisi. Et puis bon, c'est un peu à ce moment-là que j'ai participé plus avec des camps, des activités avec les frères de Saint-Jean. Donc, ça m'a beaucoup fortifié, ça. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, vous vous êtes pris une révélation avec un moment précis, la certitude que Jésus est quelqu'un et qu'il est là devant vous ? Ce n'était pas une sorte de révélation comme ça, un gros coup. Je pense que pour moi, ça a été un chemin progressif où ça a mûri. Mais ce qui m'a beaucoup fortifié, et je crois que c'est un peu là que l'appel est venu aussi, c'est beaucoup à travers l'adoration eucharistique. avec les frères, la communauté, que ce soit dans les camps ou à Paris, on venait souvent adorer, on avait souvent des temps d'adoration avec d'autres jeunes. Et ça, ça m'a beaucoup permis d'entrer dans une relation plus personnelle. Quand vous dites à Paris, c'était à quelle occasion ? C'était des groupes de prières qui se rassemblaient. Quand vous étiez étudiant ? Près de Porte Maillot, oui. On se retrouve avec des jeunes, avec les frères aussi. Dans votre cursus, on voit que vous avez étudié la philosophie. Ça a été un moment où ça vous a aidé à peut-être voir votre vocation, à savoir ce que vous ne vouliez pas ? Oui, déjà, ça m'a aidé à voir que notre foi, elle pouvait être aussi ensemble avec toute la philosophie, l'intelligence. J'étais intéressé par la philosophie en terminale, déjà. C'est rare, je sais, c'est un peu bizarre. Qui l'en fout, oui. Et ça m'a aidé à peut-être voir un petit peu plus que, voilà, c'était un vrai contenu, qu'il y avait quelque chose à apprendre, à découvrir. Mais ce qui m'a aidé le plus, c'est de me retrouver avec des amis, des camarades avec lesquels on s'amusait bien. On avait des soirées et tout ça. Et en même temps, on priait ensemble. Et j'ai vraiment rencontré d'autres jeunes étudiants avec moi qui vivaient leur foi profondément. Et l'appel, il y en a eu un ? Vous l'avez entendu ? Vous l'avez vu comment quand vous avez été sûr que c'était ça ? J'ai vraiment... Alors, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Quand j'étais collégien, une fois, j'avais demandé à un prêtre. En fait, je voyais bien que j'étais un peu attiré par d'être prêtre et je me posais un peu des questions, déjà. Mais alors, j'étais vraiment jeune collégien, je pense que j'étais en sixième, au cinquième. Et je lui ai dit, c'est bien d'être prêtre, mais moi, je me vois bien prêtre pour un mois, mais est-ce qu'on peut vraiment être prêtre pour toute la vie, quoi ? Parce que je me disais, c'est sympa d'être prêtre. Et ce prêtre, il m'a répondu beaucoup plus profondément. Il m'a dit, tu sais, si c'est le Christ qui t'appelle, c'est lui qui va faire en sorte que tu seras fidèle. C'est lui qui va... C'est lui qui t'appelle, donc ne t'inquiète pas. Et ça ne m'avait pas du tout, à ce moment-là, emballé en me disant, ouais, je vais être prête, super. Mais c'est resté là. Et au jour d'aujourd'hui, je me souviens encore de cette réponse. Et donc, c'est resté. Et puis après, c'était vraiment à travers ces camps, ces activités. Pour moi, ça a été l'appel aussi, avec cette communauté dans laquelle je suis, maintenant, je voyais les frères vivre et être avec nous. Ce qui me frappait beaucoup, c'était qu'ils étaient capables d'être vraiment complètement avec nous, les jeunes, on faisait du ski ensemble. Et en même temps, ils partaient à la chapelle, ils priaient, on les retrouvait là. Et cette unité, en fait, ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu vivre. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et progressivement, ça s'est mûri, à travers des retraites aussi. Et là, une fois, oui, c'était vraiment dans la chapelle du Novicia, où j'étais allé faire une retraite pour observer un peu et discerner. Et là, j'ai vraiment senti que j'étais libre de dire oui ou non, tu vois. C'était une grande liberté, quoi. Et que je pouvais, voilà. Et je sentais l'appel du Seigneur, c'était pendant le temps d'adoration, que c'était vraiment là, mais qu'en même temps, j'étais libre. Alors, comme dit l'adage, choisir, c'est renoncer. Quand on dit oui et qu'on s'engage dans cette vie-là, c'est aussi dire non à d'autres choses, comme la vie sponsale, la paternité. Vous avez 40 ans aujourd'hui. Comment vous regardez ça ? Je ne dis pas que vous avez la crise de la quarantaine. Tu découvres vraiment la paternité à travers vraiment la responsabilité des autres. C'est ça, la paternité. C'est prendre en charge la vie de quelqu'un. Et de fait, comme prêtre, comme supérieur et en mission avec ces jeunes, tu vois vraiment... Alors, c'est vrai que c'est autre chose. Ce n'est pas du tout la même manière, mais c'est une véritable paternité pour moi. Et la vie sponsale ? Ça fait partie de ce qu'on offre au Seigneur. C'est un choix d'aimer autrement. Pour moi, c'est... Mais je pense que c'est quelque chose qu'on découvre... Enfin, tu vois, moi, je suis rentré assez jeune. J'avais 20 ans, quoi. Et donc, on rentre avec l'enthousiasme, comme ça, de la jeunesse et ça. Et puis, progressivement, tu découvres qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'offrir, de renoncer, effectivement, à l'amour sponsale. Et pour moi, c'est à travers la vie communautaire que tu découvres ce que ça veut dire vraiment. C'est-à-dire que c'est d'être là avec et pour mes frères. C'est une autre manière d'aimer. Mais les aimer, c'est frères que je n'ai pas choisis, qui sont là avec moi. Et puis, d'être vraiment celui... Alors, là, c'est vraiment à travers la mission, tu découvres ça, quoi. De ne pas aimer... De ne pas être uniquement donné à quelqu'un, mais d'être disponible, autant que possible, avec nos limites, mais disponible à tous, quoi. On arrive déjà à la fin de notre émission. C'est le temps des trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ? » Je dirais deux choses. Pour moi, trouver une communauté qui vit vraiment avec le Seigneur. Un lieu où d'autres personnes vivent leur foi et accueillent. Et puis, la parole, pour moi, c'est l'Évangile, quoi. C'est vraiment le cœur, pour moi. C'est le Christ. C'est là où il est vraiment... De laisser parler l'Évangile, quoi. Parce que Dieu, moi, cette personne, je lui dirais déjà, Dieu veut te rencontrer. Moi, je lui dirais ça. C'est Dieu qui veut te rencontrer, bien avant que tu veuilles. Mais pour que tu puisses lui répondre, il y a sûrement ces deux choses-là. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors, il y a une sainte que j'aime beaucoup. C'est Élisabeth de la Trinité, une carmélite française, que j'aime beaucoup parce qu'elle a cette espèce d'élan et de force dans son amour du Seigneur et une grande profondeur. Et à la fois, elle avait ses limites et elle les connaissait très bien. Elle avait un caractère vraiment difficile quand elle était enfant. Et à la fois, elle avait des dons, des grands dons d'artistes. Alors ça, je ne les ai pas. Juste le mauvais caractère. Voilà, juste le mauvais. Mais à la fois, avec ses limites et ses dons, elle a vraiment accueilli la grâce du Seigneur. Et elle rayonne, quoi. Elle m'a beaucoup guidé, à des moments précis. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Qu'il m'aime. Simplement. Merci, frère Marie-Étienne. Merci d'être venu nous partager ce qui vous fait vivre au jour le jour, loin d'ici, en mission, sachant qu'avant, vous avez été en mission au Sénégal et dans d'autres pays. Et donc, on ne sait pas où vous serez dans quelques années. On vous reverra peut-être ici sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce partage. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les frères de Saint-Jean, l'adresse du site, vous pouvez la voir en dessous de l'en bas de l'écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501